Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais aborder mes favoris beauté et je vous glisserai en fin de vidéo quelques favoris random. En termes de beauté, sur les deux derniers mois, on va dire décembre-janvier, j'ai eu quelques coups de cœur dont je vais vous parler aujourd'hui. On va commencer tout d'abord par un déodorant. J'ai attendu de le terminer pour être sûre qu'il n'y ait pas de fausses notes jusqu'au bout. Tout simplement, mais dès le départ, ça a été un véritable coup de cœur. C'est la compagnie The Natural Déodorant Co. que j'ai découvert sur Naturissimo, qui propose plusieurs gammes de déodorants. Je vous en avais déjà parlé, je pense, dans une routine, peut-être, je ne sais plus. Vous avez plusieurs dosages à l'intérieur, des textures aussi de déodorants. Plus ou moins crémeux, avec un dosage en bicarbonate plus ou moins élevé. Donc du coup, vous pouvez choisir selon l'intensité de vos journées aussi, c'est pas mal. Donc là, c'était le Clean Déodorant Balm, qui était à la vanille et au manuka. Donc une odeur assez particulière avec le miel de manuka, mais très douce quand même et très agréable. Donc la texture était assez crémeuse. Donc là, je l'ai complètement fini. Il n'y en a plus du tout. Il m'a bien duré, je ne sais plus trop, je dirais 4-5 mois facile. Donc plus longtemps que les Clémence et Vivien, j'avais tendance à finir en 3 mois. Donc là, plus longtemps, on est sur 60 ml. On est sur un prix, il me semble, de, je ne dis pas de bêtises, 12-13 euros. Parce que là, j'ai les deux têtes, j'ai en livre en fait. Puisque Naturissimo est un site UK. Donc du coup, voilà, vous avez plusieurs parfums. C'est vraiment une marque que je vous recommande. Des bons déodorants, sans risque de réaction. Du coup, vous pouvez doser. Vous en avez même 100 bicarbonates. Donc c'est vraiment pas mal. Donc voilà, je l'ai racheté. Effectivement, j'ai pris cette fois-ci la gamme active. Olémane et Géranium. Dont je vous parlais juste avant, dans un hall beauté. Alors, deuxième chose que j'ai beaucoup aimée. Dès la première utilisation en fait. Ça a été vraiment une révélation pour moi. On m'en avait beaucoup parlé. Cyrielle en avait parlé dans une de ses vidéos. Dans ses nettoyants chouchous. Et je l'ai enfin testé. Il s'agit du nettoyant en crème de chez Trilogy. Qui est une marque que vous trouvez aussi sur Naturissimo. Ou sur le site Magwin Benz aussi. Et celui-ci est à la rose et à la carotte. C'est un flacon pompe en verre ambré qui est très joli. Un peu lourd mais que je trouve très pratique. Parce que moi j'adore les flacons pompes. Notamment pour les nettoyants et les huiles démaquillantes. Et ce nettoyant est effectivement hyper crémeux. Hyper agréable. Il se rince très très bien. Et il dégomme. Alors, si vous êtes très peu maquillé. Il peut fonctionner seul. Donc, uniquement en nettoyant démaquillant. Vous pouvez l'utiliser. Moi, personnellement, je l'ai utilisé sur un rouge à lèvres mat liquide. Ça n'a pas fonctionné. Du coup, je ne l'ai utilisé que en nettoyant après mon huile. Et il fonctionne très très bien. Il est très agréable. Il laisse la peau vraiment douce. Et la peau n'est pas du tout ni agressée, ni desséchée après, une fois que vous rincez en fait. Donc, c'est hyper agréable. Je pense l'utiliser en simple nettoyant, en retirant au préalable avec un mouchoir ou un coton, mon rouge à lèvres. Les soirs où je suis pressée, je pense que ça peut très bien faire l'affaire. Donc, j'étais très contente de pouvoir enfin le tester. Et je pense que là, vous êtes sur du 200 ml. Il coûte à peu près 20-25 euros, il me semble, je ne sais plus. Et bon, il y en a pour une éternité. Là, vous êtes parti pour 6 mois de produits. Donc, troisième chose que j'ai adoré au mois de décembre, que j'avais déjà testé dans un autre parfum, c'est la lotion pour le corps. Moi, j'appellerais ça plus un baume qu'une lotion parce qu'elle est assez épaisse. Au citron de chez Evolve. Vous savez combien j'aime cette marque. Anglaise. Il fait d'excellents produits à rapport qualité-prix. Vraiment excellent. Donc, les odeurs d'agrumes, ce sont mes préférés pour les produits pour le corps, comme vous le savez peut-être déjà. Et là, à l'intérieur, vous aviez de l'huile de tournesol, du beurre de karité, de la glycérine, de l'huile d'olive, de l'aloe vera, plein d'huiles essentielles. Hyper agréable. La compo est nickel. Et franchement, pour moi, c'était un des meilleurs lotions baume pour le corps que j'ai pu tester, qui est la peau, moi qui ai tendance à faire des squams, qui est la peau vraiment très très sèche. Très déshydratée sur le corps. Ça a été un pur bonheur. Donc là, je ne l'ai pas repris pour l'instant, mais je pense que je vais sûrement la reprendre à l'orange. Orange et cèdre, j'avais beaucoup aimé. Donc voilà. Ensuite, un favori en combo avec forcément un savon. Mais alors, ce savon, je dirais, je crois qu'il a été fait pour moi en fait. Le lait de sultan de chez la Manufacture du siècle. C'est pour moi le meilleur savon à l'heure actuelle que j'ai pu tester. Il est vraiment... j'adore. Voilà. Je ne vais pas vous en faire des tonnes parce que je vous en ai déjà parlé plein de fois, mais je l'aime. Je l'aime d'amour. Ensuite, une huile pour le corps de chez Pétale Fraîche que je trouve... Une marque que je trouve sur Ayerbe. Donc, je ne l'ai pas utilisée en huile pour le corps, ni en huile de massage. Je l'ai utilisée en huile végétale pour faire en fait mes exfoliants pour le corps maison. Donc moi, je mélange juste du sucre blanc, un peu de sucre roux, à je couvre à hauteur d'huile. Donc, huile végétale. Et ça fait très très bien l'affaire pour moi. Je n'achète plus d'exfoliant tout près maintenant dans le commerce. Je trouve ça trop cher pour ce que c'est. Là, en ce moment, c'est la folie des exfoliants au café. Alors que bon, il n'y a rien de plus simple de le faire maison. Du mar de café un peu usagé que vous avez dans votre cafetière. Vous mélangez avec une huile végétale, un peu de sucre si vous voulez une exfoliation un peu plus forte. Et c'est tout quoi. Alors c'est sûr, là je me suis fait plaisir parce que cette huile-là est parfumée. Donc, pamplemousse et grenade. Donc, j'avais déjà les baumes pour le corps. Les beurres corporels de cette marque-là que j'avais beaucoup aimé, que je ne prends plus maintenant parce que pour l'hiver, je veux quelque chose d'un petit peu plus riche. Mais qu'ils sont très très bien pour le prix, vraiment super. Donc là, je me suis dit, je vais me prendre l'huile avec le parfum que je préférais des beurres corporels. Et je vais le mélanger et j'ai l'impression d'être sous les tropiques quand je me gomme le corps. Donc, c'est un pur pur bonheur. Et là, il m'en reste, je n'ai utilisé que la moitié pour faire un pot de 350 ml, je ne crois même pas. Donc, je vais l'utiliser encore une ou deux fois pour un autre gommage maison. Donc, voilà. Et sinon, une autre petite merveille que je trouve sur HyHerb. C'est une crème pour les mains. Je ne l'avais jamais testée. Vous savez combien j'aime la marque Andalou Natural. Je vous avais fait un article sur mon blog dédié à la marque. Et je ne sais pas pourquoi je n'avais pas acheté cette crème tout tôt parce qu'elle est génialissime. Elle pénètre très très vite sans laisser de film gras. Vous pouvez prendre votre téléphone tout de suite après, faire ce que vous avez à faire sans souci. Elle contient du beurre de cacao et du beurre de karité. Elle est extrêmement réparatrice. Moi, je suis dans un domaine où j'ai les mains souvent sous l'eau. Je dois faire des démonstrations à me passer les mains sous l'eau. Et avec l'hiver, le froid, j'avais tendance à avoir les mains hyper gercées, hyper fragilisées. Et dès que je mets cette crème, c'est un pur bonheur. Donc, j'ai pris le parfum à la clémentine. Il y en a d'autres, je ne sais plus lesquels en détail. Vous êtes sur moins de 10 euros pour une crème de 100 ml. Autant vous dire que ça vous dure une éternité. Moi, je n'en mets pas beaucoup par jour parce que comme j'ai souvent les mains sous l'eau, je n'ai pas forcément le temps avec mon travail d'aller à mon casier chercher ma crème, me remettre et tout. Mais matin et soir, c'est sûr. Et elle est super. Je vous la recommande. Donc, voilà. Ensuite, autre favori que j'ai adoré tout le mois de décembre et que je continue à adorer, que j'ai offert à ma maman pour Noël. Donc là, on va passer dans le côté un peu random. C'est les carrés parfumés. Les tablettes parfumées de chez la petite bougie parisienne. Donc, j'en ai pris plusieurs parce que je voulais tester. J'aime bien changer de parfum en bougie. Je n'ai plus de bougie en peau en verre pour le moment. Je vais en racheter une, je pense, le mois prochain. Et donc, ces petits carrés, ça vous dure une éternité. Je vous les avais présentées déjà dans une autre vidéo. Il me semble, dans ma dernière vidéo favori. Mais là, j'ai testé les odeurs vanille et fleur d'oranger. Là, c'est sûr, on m'a perdu. Parce que moi, la fleur d'oranger, c'est toute mon enfance. Et la vanille, c'est une vanille, mais alors pas du tout entêtante. Sucrée, mais juste ce qu'il faut. Christelle a vraiment le don pour faire des parfums très subtils. Mais en même temps, qui embaument toute votre maison. Donc, une fois que c'est fondu, je vais vous montrer justement. Ça donne ça. Donc, des petits palais dans votre brûleur de parfum. Que vous mettez au congélateur pour pouvoir les retirer, les changer. Mais ça s'utilise, là, même à froid, c'est un pur bonheur. Et ça s'utilise tellement de fois que c'est hyper économique. Moi, j'en ai offert à ma maman. Et puis, on a échangé les petits carrés. Ce qui est bien, c'est que vous pouvez casser la tablette. Et faire des échanges de carrés parfumés, par exemple. Vous allez avoir plusieurs odeurs à la fois. Et pouvoir changer, c'est super sympa. Donc, j'adore le concept. J'adore la marque. Et puis, Christelle est adorable. Donc, si tu passes par là, Christelle, je t'embrasse très fort. Et ça marche super bien pour elle. Donc, je suis ravie. Et dernière chose. Ou avant-dernière chose. Parce qu'on va finir pour quelque chose qui est encore d'actualité pour le mois de janvier. Donc, là, l'avant-dernière chose, c'est des gouttes de vitamine D3. Donc, je ne sais pas vous, mais moi qui habite sur Paris, le soleil, on le voit peut-être trois mois dans l'année. Bon, j'exagère peut-être un peu. Mais franchement, c'est dur parfois. Et l'hiver, encore plus. La dernière fois que j'ai fait des analyses, parce que comme je suis végétarienne, je voulais savoir si j'étais carencée ou pas. Je n'avais pas de soucis de fer ou de vitamine B12, ce qui est souvent le cas pour des végétariens. Mais là, la vitamine D3, c'était une catastrophe. Donc, je prends des ampoules que me donne mon médecin, effectivement. Mais là, je me suis dit, je vais faire une cure chez Florence Nature. Deux vitamines D3. Donc, ce qui est pratique, c'est que c'est à prendre tous les matins. C'est un compte-gouttes, là. Voilà, comme ceci. Vous en prenez 10, entre 5 et 10. Donc, moi, je prends la dose maximale. Je me suis dit, les vacances sont encore loin. Donc, je ne vais pas avoir le soleil avant un petit moment. Et là, vu le temps sur Paris, décembre, janvier, là, c'est une horreur. Et donc, ça vous fait le plein. Et la vitamine D est très, très importante pour le système immunitaire, le cerveau, pour plein, plein de choses. Donc, contrairement à ce qu'on croit, c'est plus important que ce qu'on pense. Donc, du coup, je vous le conseille si vous avez l'occasion. J'ai eu l'info, là, dernièrement, sur la chaîne de Héloïse. Donc, Easy Blush, sur son Instagram, qu'une boutique Florence Nature venait d'ouvrir sur Paris. Rue de commerce. Donc, je pense que je ne vais pas tarder à aller faire un petit tour. pour faire le plein, donc, de compléments alimentaires. Ils ont des compléments alimentaires de très, très bonne qualité, à un prix très abordable. Il y a souvent des promos sur le site, donc je ne pense pas que ce soit le cas en boutique, mais ça vaut vraiment le coup. Donc, voilà. Et dernier coup de cœur, j'avais hâte de l'utiliser, donc je l'ai commencé depuis le 1er janvier. C'est mon agenda. Mon agenda de My Agenda. Donc, moi, je l'ai pris en spirale. Il est rouge, rouge, rose, framboise un peu. Et il est hyper pratique. Donc, je vais vous montrer. Il se présente comme ceci. Là, on est sur la semaine. Vous avez des petites planches de stickers qui sont offertes quand vous passez commande. Il est autour de 25 euros. Moi, je l'avais acheté en précommande, donc je ne sais pas si le prix est toujours celui-ci. En tous les cas, il est génial. Il est en papier recyclé, encre, etc. Tout écolo. Et il est vraiment très joli, très pratique pour s'organiser. Ça me suffit amplement. Avant, je passais 10 heures toutes les semaines à imprimer des choses pour décorer mon planeur et tout. Là, c'est déjà le cas. Donc, vous avez des petites planches de stickers. J'ai racheté d'autres stickers également. Donc, pour pouvoir le décorer, m'organiser. Et il est vraiment tip top. Voilà, je vous le conseille si vous cherchez encore un agenda pour cette année de janvier à décembre. Et puis, j'avais oublié. Mais ça peut aider aussi à passer l'hiver. Toute l'année, à vrai dire, pour moi, parce que je suis une amoureuse de chocolat. Et j'ai découvert cette nouveauté. Donc, ce n'est pas du tout un chocolat bio, mais il est vraiment très très bon. C'est un Côte d'Or. C'est une nouveauté qui est sortie, là, en tout cas, que moi, je n'avais pas vue. Et qui est au chocolat noir, aux noisettes caramélisées et aux éclats de framboises. Donc, vous voyez la photo, pour une fois. C'est vraiment ça que vous avez dans la boîte, en fait. Des éclats de noisettes, des éclats de framboises. Donc, moi, chocolat-framboise, c'est un duo qui cartonne, que j'adore. Le framboise, c'est mon fruit préféré. Et là, c'est une tuerie. D'habitude, un carré de chocolat. Le soir, ça me suffit. J'avais vraiment envie de descendre toute la tablette la première fois. Donc, j'ai résisté, mais elle n'a pas fait long feu. En tout cas, plus vite que celle que je prends d'habitude. Vous avez plusieurs parfums. Là, j'en ai pris un au chocolat au lait et aux noisettes et amandes caramélisées, je crois. Il est sur ma petite table là-bas, là, à côté du canapé. Il m'attend pour ce soir. Et c'est une tuerie, donc je vous la recommande. Voilà. Ça m'a envie de vous faire plaisir. Même après les fêtes. Avant, après, bref. Voilà pour les favoris. Donc, j'espère que la vidéo n'a pas été trop longue, que vous avez fait quelques petites découvertes. N'hésitez pas à mettre vos favoris du moment en barre d'infos. Je vous lis avec toujours autant de plaisir. Je suis heureuse que la chaîne vous plaise et que vous soyez de plus en plus nombreuses à me suivre et à me regarder. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore le cas. Vous cliquez sur la petite icône s'abonner et la petite cloche pour recevoir en exclusivité. Donc, dès que je sors une nouvelle vidéo. Voilà, je vous dis à bientôt. Ciao !